Oups, alors attendez Voilà, donc le clan des bluesmen, justement ça fait le lien avec ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que si vous aussi vous voulez apprendre à jouer comme j'ai fait là, à jouer du blues à jouer des bonnes phrases de blues et bien il y a une formation qui existe pour vous qui s'appelle le clan des bluesmen donc je ne conseille pas d'y aller dans cette formation si vous ne savez pas encore jouer d'harmonica parce que là, avant je faisais ça je disais aux élèves, tu veux faire du blues ok, allez, on va commencer par le blues et boum, tu ne sais pas encore jouer tes notes ce n'est pas grave, on va jouer des petits morceaux simplifiés et je me rendais compte que ça ne l'est pas parce qu'il fallait qu'il apprenne à avoir une bonne embouchure à bien se déplacer sur l'instrument après il fallait qu'il commence les notes qu'il apprenne les rythmes, etc. c'est tellement de boulot que s'il n'y passait pas deux heures par jour il n'arrivait pas à jouer donc c'était un peu frustrant surtout qu'il jouait des morceaux simplifiés c'était un peu difficile de tout faire à la fois donc pendant longtemps, j'ai dit surtout ne commencez pas le blues avant d'avoir fait au moins un an d'harmonica avant d'avoir commencé à altérer vraiment à l'aise puis finalement, je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait démarrer le blues beaucoup plus tôt c'est-à-dire dès qu'on a fait 5-6 mois d'instruments avec moi c'est-à-dire dès qu'on est à l'aise en tout cas sur les notes naturelles on peut commencer les cours de blues et donc j'ai créé une formation qui s'appelle le clan des bluesmen donc ça se passe comme ça dès que vous arrivez donc vous avez je ne refais pas toute la démarche d'arriver avec le nom d'utilisateur les mots de passe bon ça, ce n'est pas très difficile vous remplissez les chambres vous cliquez sur valider et vous arrivez en fait sur cette partie-ci qui s'appelle le clan des bluesmen donc ça, c'est vraiment la partie privée c'est la partie privée du catalogue des formations quand vous avez acquis cette formation et donc vous avez deux parties puisqu'en fait avant de commencer à apprendre des morceaux il faut quand même jeter les bases les bases du blues et on ne peut pas on ne peut raisonnablement pas commencer un cours de blues si on ne sait pas ce que c'est qu'un blues quelles notes on va jouer etc. donc il y a toute une préparation à faire donc on joue déjà mais il y a une préparation à faire avant de commencer vraiment à jouer des morceaux de blues et à improviser donc c'est ce que j'appelle les rudiments du blues donc c'est cette partie-là ok donc c'est quatre modules de cours pour apprendre les fondamentaux les fondamentaux du blues et jouer ces premiers morceaux en improvisation donc en fait ce sont d'anciens ateliers à la base le clan des bluesmen ça devait être une formation en atelier et puis finalement je me suis rendu compte que c'était très enfin c'était difficile à faire parce qu'il y avait beaucoup de préparation parfois les gens n'étaient pas forcément disponibles et du coup s'ils rataient un atelier ce n'était pas évident enfin bon je me suis rendu compte qu'à mettre en place ce n'était pas évident mais bon j'avais donné ces quatre ateliers donc ces quatre ateliers de deux heures quand même et finalement c'était une très très bonne préparation pour jouer du blues ensuite donc ceux qui ont pris ces cours-là après ils ont pu jouer du blues sans problème ensuite mais du coup j'ai gardé ces cours-là et donc voilà comment ça se passe donc on arrive ici les rudiments du blues voilà donc ça ouvre une nouvelle page donc voici la présentation dans cette formation préparatoire en quatre modules tu vas être initié au blues tu vas savoir d'où vient le blues et tu vas commencer à jouer blues après ces formes primitives qui serviront de canevas tout au long de ta formation en effet la manière dont tu es structuré en blues encore aujourd'hui est fondée sur la structure originelle ces quatre modules pardon sont tissus d'anciens ateliers je te conseille vivement de travailler un atelier par mois il y a quand même deux heures de cours c'est largement suffisant un atelier par mois afin d'être prêt à aborder les blues du lundi matin dans quatre mois en effet un lundi sur quatre à sept heures du matin je te proposerai de jouer alors à sept heures du matin tu n'es pas obligé de le jouer à sept heures du matin tu le joues quand tu veux je te proposerai de jouer un standard du blues grâce à une méthode dans cette étape que j'appelle la méthode dérive alors la méthode dérive c'est quoi c'est vous avez un dé comme déchiffrage c'est à dire que je vous apprends dans chaque morceau je vous apprends à déchiffrer la partition après le E c'est extraction c'est à dire que on extrait les parties difficiles du morceau et on apprend je vous apprends à les jouer à les travailler R c'est réintégration c'est à dire que une fois qu'on a travaillé les phrases difficiles et que ça y est c'est plus devenu des phrases difficiles elles sont devenues faciles on les réintègre dans le morceau il y a une manière de le faire pour gagner du temps ensuite la phase I c'est la phase d'interprétation rythmique pour apprendre à jouer rythmiquement le morceau V c'est la partie de variation mélodique c'est à dire qu'on commence à sortir de la mélodie on commence à trouver des variations le deuxième E le second E c'est les effets on rajoute des effets très sympas à harmonica et le S c'est le solo c'est la partie d'improvisation mais pour pouvoir faire ça il faut d'abord commencer par l'érudiement du blues donc voyez par exemple je vais dans l'atelier numéro 1 donc vous avez l'accès à la vidéo voilà tac donc ça c'est le module 1 grille de blues traditionnelle vous voyez il y a deux heures de vidéo et vous avez des ressources téléchargeables donc vous avez des paroles de chansons des corrections enfin tous les documents dont je me sers dans l'atelier et puis une fois que vous avez vous avez pris suivi le module 1 vous passez un mois suivant le mois après vous passez dans l'atelier 2 tac pareil vous avez deux heures de vidéo vous avez les ressources à télécharger et vous avez même puisqu'un élève m'avait dit ben voilà moi j'ai essayé de faire le petit travail qu'il nous a demandé mais bon j'aimerais bien avoir quelques exemples complémentaires parce que bon je trouve qu'il y a des bons exemples mais si on pouvait avoir des exemples en plus ça m'aiderait du coup j'ai fait un cours à la carte c'est à dire que si vraiment vous avez quelque chose qui vous manque ben vous me le dites moi je peux vous faire un cours complémentaire donc c'est ce que j'ai fait ici vous voyez il y a un petit cours qui dure une dizaine de minutes et j'explique en fait comment moi-même je crée des solos de blues vous voyez des exemples de succession rythmique de variations silencieuses donc c'est des choses qui se rapportent au cours et puis une fois que vous avez fait vos quatre ateliers ben après vous pouvez passer aux morceaux de blues voilà donc par exemple le morceau numéro 1 vous allez retrouver tous les morceaux sur cette page votre répertoire voilà donc vous avez la démonstration par exemple ici ça s'appelle donc c'est le tout premier blues qui s'appelle Beginner's Blues etc ok voilà la démonstration et vous avez tout le cours donc en fait vous avez les sept phases de présentation enfin les sept phases d'apprentissage grâce à la méthode dérive et vous avez même une vidéo en plus c'est-à-dire c'est la présentation du morceau je vous explique d'où vient ce morceau et ce qu'on va travailler ensemble vous avez une première vidéo pour présenter le morceau vous avez une vidéo qui est donc la phase D la phase de déchiffrage donc qui dure 22 minutes plus des choses à télécharger pour pouvoir suivre le cours vous avez la phase d'extraction où on extrait les phrases difficiles c'est encore une vidéo qui fait 10 minutes la phrase de réintégration où réintègre les phrases dans le morceau donc il y a encore une petite 5-6 minutes de cours là-dessus la cour d'interprétation rythmique qui dure une demi-heure où je vous apprends à jouer rythmiquement le morceau la phase de variation rythmique c'est encore un petit quart d'heure où je vous explique comment on peut varier les mélodies avec des ressources à télécharger la partie effet il y a encore 5 minutes où j'explique quels effets on peut mettre dessus et la partie solo il y a encore 20 minutes d'explication pour vous aider donc vous avez un peu plus de 2 heures de cours pour apprendre à jouer le morceau avec encore des choses à télécharger et donc c'est vraiment c'est à dire que c'est l'avantage de ces vidéos c'est que je vous explique vraiment tout en détail je vous explique les notes avec des tableaux des choses comme ça je vous explique vraiment tout et à chaque fois je vous explique tout ce que je fais vous voyez la partition je vous raconte vraiment toute la c'est à dire que là par exemple on est en train de faire un solo ensemble je l'écris en même temps que vous je fais vraiment les choses en direct c'est à dire que je ne me dis pas bon voilà en gros il faut faire ça écoutez débrouillez-vous avec ça moi je me suis à peu près arrangé à vous de vous en sortir non je vous montre vraiment tout ce que je fais j'écris les partitions en même temps que je les explique etc ce qui fait que quand vous sortez de vos deux heures de cours ça y est vous savez jouer votre morceau après c'est plus que de la répétition quotidienne pour le jouer de mise en vue et donc chaque fois que vous avez vous avez des chaque fois que vous avez un morceau de blues vous retrouvez cette partie là c'est un morceau de boogie ça c'est un morceau un peu plus un peu plus jazzy etc ok c'est comme ça que ça fonctionne donc si ça vous intéresse de rejoindre le clan des bluesmen je vous mets le lien dans la dans la fenêtre de conversation et je mettrai aussi le lien sous la sous la vidéo si ça vous intéresse alors attendez je vais juste reprendre ça voilà le clan des bluesmen voilà tac bien allez suite du programme